On va passer à la dernière présentation, c'est la présentation des CE2 de l'école Boubine sur Paris. C'est deux classes de CE2, je suppose que ce sont les classes de CE2 de Anne-Cécile de Grecq et de Morgane Duriez qui ont fait un projet autour du climat. On va vous parler d'un autre sujet avec la classe de CE2A de l'école Boubine et la classe de CE2C de l'école Boubine également. Donc nous on va vous parler, vous allez tout de suite te découvrir. L'air c'est quoi au juste ? L'air c'est un peu comme un oeuf blé, non ? L'air c'est comme un... un petit peu comme un oeuf. L'air c'est invisible mais on respire. A votre avis, tout se passe-t-il si je plonge cette bouteille au fond du bac d'eau ? L'air occupe la place et empêche l'eau de rentrer. R'enlève le bouchon après. L'air s'échappe et l'eau peut enfin prendre place. Le quai tu pèses-tu pèses-tu ? Après avoir pesé sur celui-là, mon frère. Sûr que l'air est invisible. On a pu observer les bouteilles. A votre avis, comment je peux faire bouger cette balle sans la toucher ? On a relié deux seringues avec un tuyau. Que se passe-t-il si on a pris sur le pistolet de la première seringue ? On a transvasé l'air d'une seringue à l'autre. L'air a bien de la force. Je prends l'air dans la seringue. Je vais mettre mon doigt entre la sortie de la seringue et ensuite pousser le piston. Que va-t-il se passer ? J'arrive à pousser le piston. Donc, ça veut dire que l'air est élastique. Grâce à nos expériences, on peut dire que l'air est une matière qui existe et pas un objet. Il est invisible mais il pèse environ 1 g pour 1 litre. Il n'a pas sa propre forme, mais prend la forme de l'endroit où il est, comme la bouteille, et occupe tout l'espace disponible. On dit que c'est un gaz. L'air est élastique, on peut le comprimer. Mais de quoi est composé l'air ? Applaudissements Suite à ce petit film, vous avez vu un groupe de 5 élèves qui se sont intéressés aux propriétés de l'air. Chaque classe a été divisée ensuite en plusieurs groupes de 4 ou 5 élèves. Et chacun a travaillé sur une problématique différente. On va vous laisser présenter chacun leurs recherches, leurs questionnements et leurs conclusions. La question est, l'air peut-il être sali, pollué ? L'air est composé d'azote, d'oxygène et d'autres glaces. Notre hypothèse, il y a des matières en plus dans l'air pollué. Notre expérience, on a pris deux feuilles blanches, on a mis deux bouchons dessus pour chaque jour, on a placé une feuille dans la classe et une dans la rue. On a enlevé un bouchon chaque jour. Conclusion, la feuille restait en contact de l'air, que la rue est moins blanche que celle restée en place. On a cherché à savoir ce qui pollue un boulon. Ce sont les transports, le chauffage, les maisons et les usines. Donc le groupe d'Izac, il y a Gabriel et Nora. Bonjour, la question est, le CO2, où en trouve-t-on ? Pour faire notre expérience, on a utilisé de l'eau de chaud, c'est un liquide bénéfique au CO2. Ça veut dire ceux qui se troublent en présence du CO2. Dans des récipients avec de l'eau de chaud, et une paille pour récipients et un récipient témoin. Le déroulement. 1. Souffler dans l'eau de chaud avec une paille, puis comparer la couleur de l'eau de chaud avec celle du récipient témoin. La conclusion est, l'eau de chaud transparente devient opaque. Il y a donc du CO2 dans l'eau que nous expirons. Le CO2 se trouve naturellement dans les éruptions mécaniques, dans l'eau que nous expirons et que les animaux expirent, et dans l'eau que les animaux aspirent. Le CO2 augmente avec les activités humaines à cause des transports, à cause des avions, des camions, des voitures, des bateaux, à cause des usines qui utilisent du charbon, du gaz et du pétrole, à cause du chauffage, des habitations, à cause de la déforestation. S'il y a naturellement du CO2 dans l'air, il y en a-t-il dans l'eau et notamment dans l'eau douce ? Arthur, Fatimato, Justine et Jules. On a soufflé dans de l'eau douce pendant 4 minutes. Et il y avait des peaux. Et on a utilisé un indicateur coloré et du papier pH, mais ça n'a pas marché. Nous avons utilisé un pH-mètre. Nous avons eu des résultats. Plus l'eau est salie, plus le pH s'acidifie. Et avec l'eau de mer, l'air contenant trop de CO2, peut polluer la mer. Axel, Anaïs, Adja et Ajna. Nous avons fait comme le groupe d'âmes. On a trouvé des résultats grâce au pH-mètre. On a observé, plus l'eau s'acidifie. A cause de l'acidification des océans, la barrière de corail se meurt et les courants des océans se dérègnent. A cause de l'acidification des rivières, la taille des saumons diminue et les rivières prennent plus les polluants de l'air et de la terre. Bonjour. Elle dit que le CO2 est un gaz à effet douceur. Donc, c'est qu'elle essaye de faire douceur. Pour cela, nous avons pris une serre de jardinage et deux thermomètres. Nous avons pris un thermomètre et nous l'avons déposé dans une serre, puis l'autre, nous l'avons mis à l'extérieur. Et au fur et à mesure des jours, nous avons mesuré la température à l'intérieur de la serre et à l'extérieur. Conduisions. Le thermomètre dans la serre rendit que la température est plus élevée que celui qui est à l'extérieur de la serre. La serre conserve de la chaleur. Alors, faut-il des gaz à effet de serre ? Les gaz à effet de serre produisent une barrière qui permet de maintenir une partie de la chaleur et grâce à cela, il fait plus de 18 degrés. Sans gaz à effet de serre, il ferait moins 15 degrés et toutes les villes humaines seraient beaucoup plus difficiles sur Terre. Les trous de gaz à effet de serre augmenteraient encore la température si le réchauffement climatique. Qu'est-ce que c'est l'atmosphère ? Quelle est sa composition ? Exaucé Gabriel, Thaïs et Ali. Nous avons fait des recherches à l'aide du dictionnaire et Internet. Nous avons trouvé la composition de l'atmosphère. Nous avons fait une expérience et une mafie. Une cour nous a semblé bizarre et elle est apparue. Pourquoi plus on va vers le soleil, plus il fait froid ? Il y avait des chercheurs dans notre classe et il y en a un qui nous a donné la réponse. Mais on pense que c'est le noyau de la Terre qui chauffe. Nous avons essayé de modéliser le phénomène. et les résultats obtenus ne montrent pas la tricotesse. Il faut qu'on trouve un autre modèle. La production de l'atmosphère, comme l'augmentation du CO2, est une cause du réchauffement climatique. La production de l'atmosphère, l'atmosphère, c'est la présence d'une plante. Pour notre expérience, on a pris 4 graines d'aricots, 2 pots de terre, 2 thermomètres. Ensuite, on a placé 2 graines dans chaque pot, un pot dans la cour et un pot dans la place. On a élevé la température de chaque endroit. On a observé les plantes grandissent. Notre première conclusion est que les deux pots sont restés sans eau pendant les deux semaines. Les vacances, rien n'a poussé. Pour pousser, les graines a besoin d'eau. On a dû recommencer l'expérience. Conclusion numéro 2, les deux pots n'ont pas poussé à la même vitesse. Avec une température plus élevée, la plante de la place a poussé plus vite que celle que la cour. L'expérience est refaite avec les graines dans un concours pour observer la germination. La germination des deux pots paraît identique. A suivi. Si les températures influencent le développement des plantes, alors peut-être ont-elles un impact sur la vie des animaux. La hausse des températures modifie-t-elle la vie des animaux ? Louise, Thibida, Soël et Julie. Un jardin ne peut vivre environ un mois. Il se revit bien à la chaleur mais il peut mourir si il peut trancher. La tripotelle de savoir si un gendarme résiste au chaud car en nous posant la question, nous avons eu l'idée de faire un déroulement de l'élevage. Nous avons mis un terrarium noir sur une norme chauffante deux fois seulement car tous les adultes les gendarmes sont morts après. On a mis un terrarium. Nous n'avons malheureusement trouvé aucun résultat car ils sont tous morts mais ils ont pendu des oeufs et ils ont éclosé. Nous avons eu d'heureuses surprises. Nous avons eu plein de bébés, plein de petits bébés que tous les adultes ont fait. Merci. 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 Notre question est, est-ce que les plantes ont baissé la température ? Pour notre expérience, nous avons besoin de serres, de plantes et de thermomètres. Pour notre expérience, on a mis deux plantes dans une serre, on a laissé l'autre en serres sans plantes, on a mesuré les températures de chaque serre. Les relevés de température indiquent une différence de 2 à 3 degrés entre les deux serres. La température de la serre sans plantes est plus élevée. Les plantes font-elles baisser le CO2 ? Aurélien Mathurin, Luna et Timaï. Nous avons fait une épreuve. Nous avons utilisé un bac de la végétation et un appareil pour mesurer le CO2. Nous avons utilisé un bac de la végétation et un bac de la végétation et un bac de la végétation et un bac de la végétation. Nous avons utilisé un bac de la végétation et un bac de la végétation. Les plantes risqueraient pas ? Notre mentor, Cécile Desforges, est venue en place nous expliquer comment elle travaillait et surtout ce qu'elle faisait. Elle étudie et modélise la dispersion des polluants en fonction des vents dans les rues. Comment les vents circulent-ils autour et dans l'école ? Andra, Isha, Martin et Luna. Nous avons fait une maquette pour reproduire là dans la classe. Et on a fait des expériences. A l'aide d'un anémomètre, une boussole pour indiquer le nord et bien passer la girouette. Et puis nous sommes allés faire des relevés dehors. Nous avons essayé un sèche-cheveux mais ça n'a pas marché car c'était trop fort. On ne peut pas être à plusieurs endroits car nous n'avons qu'une seule animomètre. On a remarqué que dans la rue, il y a plus de vent que dans les cours. Nous avons fait des relevés pour savoir si le vent était plus fort ou moins fort. Mais dès que les relevés ont été faits, nous ne savions plus quoi faire et comment les échapper. Nous, il m'a envoyé un mail à Ceci qui nous a répondu comment faire malgré la difficulté. A suivre. A suivre. Applaudissements Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était vraiment une super convocation. Vous avez réussi à répondre à beaucoup beaucoup de questions. Dis donc cette année, vous avez dû apprendre plein de choses. Moi aussi, vous m'avez appris des choses sur le climat que j'ignorais. Alors peut-être qu'il y a quelques questions dans la salle ? Oui ? Ah non, tu as levé la main alors tu t'avais pas de questions. Tu en as une ou tu en as pas ? Pourquoi avoir choisi ce sujet ? Pourquoi avoir choisi ce sujet ? Nous avons choisi ce projet car il y avait aussi de la biodiversité en rapport avec le climat. D'où nous nous pensé que ce serait intéressant de voir ce qu'il y a dans le climat aussi. J'ai une question. Elle est là-haut. Quand est-ce qu'avez-vous commencé ? Quand est-ce qu'avez-vous commencé ? C'est le projet en octobre. En plus de l'année. Ça vous a pris combien de temps ce projet ? Combien de temps ça nous a pris le français ? Depuis quand avez-vous commencé votre projet ? Je crois que ça a déjà été posé, mais vous pouvez re-répondre, comme ça on se ramène. Nous avons commencé en octobre la biodiversité et en février le climat. Prêt ? Alors, je vais aller au fond, s'il y a une question aussi au fond. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Je ne sais pas si vous avez le dessus. Est-ce que ça vous a plu ? Ben oui, ça vous a plu. On a prévu ça bien de faire sur le climat. En fait, ça nous a plu parce qu'on avait déjà fait la biodiversité, alors on pouvait faire quelque chose à rapport avec ça. Et on a aimé beaucoup les expériences. Comment avez-vous posté les vidéos ? Comment vous avez fait la vidéo ? Les personnes qui étaient sur le sujet, on nous a filmées, et puis on a posté la vidéo. Moi j'ai une question, comment vous allez travailler les deux classes ensemble ? Parce que vous l'avez vraiment beaucoup. En fait, le mardi matin, il y avait un demi-groupe en musique et un autre qui travaillait sur le projet, et le jeudi après-midi aussi. Est-ce que vous avez tous testé toutes les expériences ? Non, on n'a pas testé toutes les expériences, mais on a très bien travaillé. Non, non, non. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a eu une question qui a été posée. Donc on vous applaudit encore une fois, vous avez fait un grand travail. Merci. 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 Merci.